Mimimati se dévoile dans la nouvelle émission qui parle aux stars, ma vie en Super 8. Je voulais surtout pas avoir une vie banale, moi je voulais être artiste. Confidence, images rares, témoignages exclusifs. Le fait qu'elles soient de petite taille ne devait jamais intervenir. Super 8 c'est ce vieux format qu'on utilisait bien avant la vidéo portable, bien avant le numérique, qui étaient ses films, et certains ont ce type de films. Donc on les a transcodés, on les met en numérique, mais c'est pas la base, ce ne sont pas que des films en Super 8. Évidemment ça sert quand on tombe sur des artistes et qu'on arrive à récupérer ces films là, ce qui est pas évident. Là on l'a fait pour Mimimati et Laurent Gérard évidemment, il y a énormément de films, tu les vois presque naître quoi, à 1 an, à 2 ans, à 4 ans, c'est assez rare. A 22 ans Mimi sort de l'anonymat, nous revisiterons les moments forts de sa carrière qui l'ont conduit au succès, à la notoriété et à la reconnaissance. Elle a de la force parce qu'on lui a donné beaucoup l'amour, elle est construite Mimi, et du coup quand on est construit, on avance pas mal dans la vie même avec 1m32. Je connais Mathie depuis 84, ça fait du temps qu'on se fait l'amitié, son univers je le connais bien, ce qui m'a permis d'avoir des gens très proches et notamment pour la première fois son beau-fils, ce qui est extrêmement rare pour elle. C'est la première fois qu'il parle, d'où son émotion dans le film, où elle est très touchée de voir son beau-fils parler, ce que je comprends parce qu'elle le savait pas et on a mis le temps, mais il a fini par parler, ses parents entre autres, son père et sa mère. De la télé à la scène, du haut de ses 1m32, Mimi Mathie triomphe depuis presque 35 ans. Elle est aujourd'hui l'une des comédiennes les plus populaires de notre pays, un personnage incontournable des enfoirés. Elle est évidemment honorée par le public et ceux qui l'ont fait débuter. Parce que c'est un documentaire et quand on fait un documentaire, c'est des principes, on n'est pas dans un magazine. À partir du moment où c'est un documentaire, on ne me voit pas. C'est moi qui fais toutes les interviews, je fais tout mais on ne me voit pas, je ne suis pas à l'écran du tout. En revanche, c'est ma voix que tu veux voir derrière, casser aujourd'hui, au moment où on a enregistré, j'ai fait une voix off qui prend par la main, d'où l'esprit du documentaire. C'est pas prête ? J'ai perdu mon canard. J'adore te voir dans ton bain, formidable, ça te plaît ? Pas trop au peignoir, je t'en prie à voir moi. Mon mimi, 8h30 quand même, il faut y aller. Vous n'avez pas la même heure à M6, parce que moi j'ai 8h25. Bon d'accord, tu veux 5 minutes ? On me laisse 5 minutes ? Allez, chiche, on y va, c'est parti. A tout à l'heure. Allez, prépare-toi. Ça ne stagne pas, c'est en maturation. Cette chaîne a commencé en février 1987, donc en février 2017, alors à Pili Poil 30 ans. Je pense que la chaîne fêtera l'événement. Tu veux que je te le fasse ? Tu veux que je t'ai mis de te le renvoyer ? Alors, je te le fais bien. Bon alors, 11 ans, première émotion, première émoire, bisous à Roulette, raconte. Je te le fais bien, non ? Très bien. Je te le fais bien. Alors, dis-moi, tu étais plutôt Kantoche ou Sandwich ? Je te le fais bien aussi. Ça me plaît, j'adore ça.